Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo favori Lidl. Vous savez que c'est un genre de vidéo que j'aime beaucoup tourner parce que ça me permet de vous présenter un petit peu tous les articles qui m'ont beaucoup plu dans ce magasin. On fait de très jolies trouvailles, je peux vous dire qu'il y a de très bons dupes à trouver dans ce magasin par rapport aux grandes marques. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu tout ça, si ça vous intéresse au cas où. Je vous mettrai bien entendu les prix comme d'habitude dans la vidéo, je pense que ça sera beaucoup plus pratique pour vous. Après, je pense que certains articles peuvent peut-être varier au niveau des prix d'un magasin à un autre, c'est peut-être probable. Voilà, moi je vis dans les Ardennes, donc peut-être que c'est un petit peu moins cher chez moi que par exemple sur Paris, c'est possible, je ne sais pas. Donc voilà, je vais vous mettre les prix par rapport à mon magasin. Et puis n'hésitez pas à aller tenter ce que je vais vous montrer parce que tout ce que je vais vous montrer, c'est très très bon. Donc je tiens aussi à préciser que je ne reçois pas du tout les produits de la part de la marque. Je les achète moi-même, je tiens à le préciser parce qu'on m'a déjà fait la réflexion une fois. J'avais même tenté à ne pas refaire ce genre de vidéos. Et puis je me suis dit, bref, moi j'aime beaucoup vous montrer tout ce que je partage. Vous savez que je suis hyper transparente avec vous. Quand je fais des partenariats, je vous le dis, je vous le mets dans le titre. Je ne vois pas l'intérêt de vous dire que je n'ai pas reçu les produits gratuitement et que c'était ça. Donc voilà, je ne vois pas trop l'intérêt de faire ça. Voilà, ça ne m'apporte rien de plus. Donc je commence tout de suite parce qu'il y a quand même beaucoup d'articles que je vais vous montrer. Et je vais commencer par les produits frais. Comme ça, ce sera fait et je pourrai les remettre dans mon frigo. Donc on commence tout d'abord par deux, la charcuterie. Voilà, donc tous les produits que je vais vous montrer, c'est ce que j'ai découvert quand même assez récemment. Il y a certains articles qui sont un petit peu plus anciens, mais je voulais vraiment vous faire une vidéo un petit peu plus complète aujourd'hui. Donc il y a quand même des articles que je connais depuis un bon moment. Donc je vais pouvoir vous en parler et de vous dire mon avis. Donc on va commencer par la charcuterie. Donc il y a la viande des grisons et le jangon cru au poivre. C'est vraiment très très bon, je peux vous dire. Donc par contre, la viande des grisons, c'est un petit peu plus cher. Je crois que c'est 3 euros les 10 tranches. Voilà, mais sinon ça reste hyper bon. C'est quand même quelque chose d'assez salé. Donc voilà, si vous n'êtes pas trop fan de tout ce qui est salé, je ne vous le conseille pas. Mais voilà, c'est vraiment très très bon. Ça, avec une raclette, c'est vraiment excellent. Même pour les fêtes de fin d'année, pour l'apéritif ou des choses comme ça. Nous, on aime beaucoup. Donc voilà, je vous le conseille. Si vraiment vous voulez tenter. Ensuite, on a le jambon cru au poivre. Donc celui-ci est vraiment génial, je vais dire, au niveau du goût et au niveau aussi parce qu'il n'y a pas de gras. Vous savez que d'habitude, il y a une tranche, enfin une partie avec du gras sur le jambon cru. Je déteste ça. Je trouve ça inutile, mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Voilà, donc celui-ci, c'est au poivre. Donc vraiment très très bon. Ça, c'est pareil, mon chéri, habituellement, n'aime pas du tout le jambon cru. Mais celui-ci, il aime beaucoup parce qu'avec le goût du poivre, ça change un petit peu. Et ça, c'est pareil pour les fêtes de fin d'année. Je trouve ça hyper bien. Vous prenez une tranche, vous mettez du fromage frais dessus. Et vous n'avez plus qu'à leur rouler. Ça fait des petits toasts. Je trouve que c'est pas mal du tout. Donc ça, c'était la marque Dullano et la viande des grisons, c'est le Saint-Albi. Voilà, donc ce sont des produits que je peux vous conseiller. C'est vraiment très très bon. Ensuite, je vais passer à deux articles que je pense que je rachète à peu près toutes les semaines parce que ce sont de véritables coups de cœur. Pour cet article-ci que je vais vous montrer, c'était pas du tout prévu, on va dire, entre guillemets. Mais je me suis dit pourquoi pas tenter parce que ça fait un petit moment que je louchais dessus et je me suis dit est-ce que je vais aimer ou pas. Alors, habituellement, avec mon chéri, on n'aime pas du tout ce qui est asiatique. Mais là, j'avais très envie de tester les nems. Je sais pas, ça me tentait. Peut-être le packaging ou je sais pas. Donc c'est vraiment hyper bon. On pensait pas au début qu'on allait beaucoup aimer. Mais en fin de compte, c'est délicieux. Et c'est quand même une cuisson assez rapide parce qu'il y a juste en fait à le faire dourer sur la poêle. Et après, vous pouvez le déguster aussitôt. C'est vraiment hyper bien. Et en plus de ça, tout ce qu'il y avait à l'intérieur me plaisait bien. Donc là, celui-ci, c'est au poulet. Mais il y a aussi du riz à l'intérieur, des carottes, des oignons. Donc voilà, ça me tentait bien. J'avais envie de tester. Et c'est une très belle découverte. On aime beaucoup avec mon chéri. Donc ça existe aussi aux crevettes et aux porcs. Aux crevettes, je n'ai pas testé parce que je suis pas vraiment une fan de crevettes habituellement. Donc je n'ai pas tenté. Mais voilà, au poulet et au porc, c'est vraiment très très bon. Ça, avec une petite salade le soir, c'est vraiment nickel. Et si comme moi, vous êtes des fois un petit peu, je ne dis pas pressé par le temps, mais le soir, vous n'avez pas trop envie de cuisiner. Voilà, ça c'est vraiment une très belle alternative. Et ce n'est pas très très cher. Donc voilà, c'était une très belle découverte. Donc voilà, je vous recommande si vous aimez tout ce qui est asiatique. Ou si vous voulez tenter. Prochain article, c'est un véritable coup de cœur. Quand je mange ceci, j'ai l'impression d'être au buffalo. J'exagère peut-être un petit peu, mais c'est presque ça en fait. Donc ce sont des pavés marinés de bœuf aux trois poivres. C'est vraiment hyper bon. Alors habituellement, je ne suis pas fan de tout ce qui est un peu trop saignant à l'intérieur. Mais là, je peux vous dire qu'avec une cuisson comme là, c'est marqué cuis à cœur de 5 minutes de chaque côté. C'est vraiment un régal. Et on se régale à chaque fois avec mon chéri. Voilà, le goût de la sauce au poivre un petit peu à l'intérieur. C'est délicieux. Donc là, c'est pareil au niveau du prix. Ce n'est pas non plus donné parce que c'est des pavés de bœuf. Donc c'est un petit peu plus cher peut-être au niveau de la partie du bœuf. Mais c'est vraiment très très bon. Si vous voulez vous faire plaisir, si vous êtes seul ou si vous êtes en couple, si vous n'êtes pas une famille nombreuse, je peux vous conseiller pour vous faire un petit plaisir de temps en temps. C'est vraiment hyper bon. Ensuite, je passe rapidement à la catégorie dessert. Donc là, j'avais un joli dupe à vous présenter. Il s'agit de la mousse liégeoise de la marque Milbona. Je pense que ça peut vous faire penser à une marque très très connue. Donc la fameuse Danette. Ça a exactement le même goût. C'est un... Voilà. Donc j'avais envie de tester depuis un petit moment. Ça fait déjà un long moment que j'ai tenté. Et c'est très très bon. Je peux vous dire que ça a véritablement le même goût. Donc c'est vendu par l'eau de 4. Voilà. Et c'est exactement la même chose. C'est vrai que je ne sais pas trop quoi vous dire de plus parce que pour moi, c'est vraiment un dupe. Un dupe. Et c'est vraiment hyper frustrant de savoir qu'on paye des fois des marques. Pour vous dire qu'en fin de compte, on a exactement le même produit d'un packaging à l'autre. Surtout que le pot est le même, je crois, il me semble. Voilà. Donc c'est assez fou. Et si, comme moi, vous aimez les Danettes avec la mousse liégeoise, n'hésitez pas à tenter celle de la marque Milbona. Et vous m'en direz des nouvelles. Vous me direz si c'est pour vous le même goût. Mais pour nous, oui, c'est pareil. C'est exactement la même chose. Donc voilà. Très très bon dupe. Et voilà. Et j'ai racheté tout le temps parce que j'adore. Je passe à la catégorie gourmandise. Donc je vais commencer par un autre dupe. Donc ça, c'est marrant. Mais je l'ai fait goûter à mon chéri quand il avait les... Enfin, je lui ai dit de se bander les yeux. Et rien qu'à l'odeur, il m'a dit que ça a l'odeur du sneakers. Voilà. Donc je n'avais même pas besoin de lui montrer le packaging. Il m'a dit absolument que ça avait le... Voilà. Il n'a même pas eu besoin de goûter, je voulais dire. Et il savait déjà que ça avait le goût du sneakers. Et quand il a goûté, bien entendu, il m'a dit que ce sont des sneakers. Voilà. Donc ce sont les Peanuts et Choco. Ce sont les Mister Shock. Et vous voyez que ça a exactement le même aspect qu'un sneakers. Voilà. Ce sont des... Donc il y a 6 barres à l'intérieur. Voilà. Et pour nous, c'est équivalent et c'est beaucoup moins cher. Donc voilà. Si vous aussi vous aimez les sneakers et que vous voulez tenter celle-ci, n'hésitez pas. Et si vous voulez faire vraiment le test à fond, bandez-vous les yeux. Sentez déjà l'odeur et vous verrez que ça sent exactement pareil que les sneakers. Donc voilà. Je voulais vous montrer. C'est vrai qu'on n'est pas trop trop fan de tout ce qui est chocolat et tout ça. Mais voilà. Là, on a voulu tenter et c'est vraiment très très bon. J'ai même vu un paquet aussi que je vais prendre, je pense, pour la prochaine fois. Qui sont des dupes des M&M's. Donc voilà. Je vais peut-être tenter pour la prochaine fois. Et voilà. Ce sera peut-être dans la prochaine vidéo des favoris. Je vous dirai si oui ou non, ça a le même goût. Voilà. Mais pour les sneakers, foncez si vous voulez tenter. Ensuite, un article que j'aime beaucoup. M'achetez quand les fêtes reviennent. Ce sont les truffes. C'est délicieux. Donc par contre, c'est vachement... Je suis bleue. Bon par contre, c'est un produit qui est quand même assez fort en goût. Voilà. C'est assez fort en cacao. C'est ça que je voulais dire. Donc voilà. C'est vraiment délicieux. Bon par contre, c'est pas très sain. Quand on voit les matières grasses qu'il y a à l'intérieur, les glucides et tout ça. Mais voilà. C'est vraiment une petite friandise que j'aime beaucoup quand les fêtes de fin d'année reviennent. Donc là, c'est pareil. Vous avez tous les chocolats qui sont arrivés. Vous avez des calendriers de l'Avent Chocobon. Enfin, des Kinder en fait. Et vous avez plein de paquets un petit peu pour Noël. Tout ça. Donc je peux vous conseiller d'aller faire vos achats de Noël. Déjà au niveau des chocolats. Voilà. Ça vaut le coup à 1000%. Voilà. Et n'hésitez pas à goûter les truffes qui sont très très bonnes. Ça existe même avec le goût orange et avec des éclats de caramel. Voilà. Donc très très bon. Et je peux que vous conseiller les petites truffes si vous aimez le chocolat. Dernière partie pour cette vidéo. Je vais passer à la catégorie bio. Depuis peu de temps, je crois, la marque, l'enseigne Lidl fait des produits bio. Donc là, j'ai quand même essayé à tester quelques articles. Il n'y a pas non plus une ribambelle de produits. Mais j'avais très envie de me faire une petite idée de ce que ça pouvait donner. Donc je vais commencer par le seul article que je n'ai pas encore testé. Mais qui coûtait uniquement 99 centimes. Et j'avais vraiment très envie de me faire mon avis sur le chocolat. bio parce que je n'avais jamais testé. Donc c'est du chocolat bio d'Equateur à 85% de cacao. Et c'est du chocolat noir. Donc ça m'avait l'air de... Voilà. Le packaging me plaisait bien. J'avais très envie de tester. Et pour 99 centimes, je dois dire que ça pouvait être que bien. Donc on testera. Et pourquoi pas vous en reparler dans une vidéo favori pour mes prochains favoris. Soit Lidl ou soit favori tout court. Voilà. Donc je testerai. Mais n'hésitez pas à tenter pour 99 centimes. Je pense que ça pouvait être pas mal. Un produit que j'ai fait testé à mon chéri et qu'il adore. Ce sont des galettes de riz. Donc toujours bio. De la marque Sonday. Avec une petite pointe de sel. Et si vous ne connaissez pas du tout. Donc moi je ne connaissais pas du tout avant de tomber dessus en fait. Ça a l'odeur et le goût du pop-corn. Donc c'est assez fou quand même. Et voilà. Et c'est vraiment très bon. On met ça avec un peu de confiture. Ou peut-être un peu de Nutella. Ou quelque chose d'assez liquide dessus. Voilà. Parce que c'est quand même pas évident à tartiner ce genre de galettes. Et c'est vraiment pas mal du tout. Donc je ne peux que vous conseiller si vous voulez tenter. Ça c'est pareil. C'était pas 2 euros. C'était vraiment en dessous. Voilà. C'est vraiment très très bon. Je me demande si ce n'est pas 89 centimes. J'ai un doute. De toute façon je vous mettrai le prix dans la vidéo. Ça sera beaucoup plus simple. Voilà. Et ça existe donc galettes de riz et galettes de maïs. Par contre maïs je n'en ai pas tenté. Parce que mon chéri n'est pas trop trop fan. Donc voilà. Je me suis arrêtée aux galettes de riz. Et c'est vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc ça change un petit peu du pain, des biscottes et tout ça. Donc n'hésitez pas à tenter. Je termine la vidéo par une sauce. Donc celle-ci c'était la napolitaine. C'est la pasta sauce de la marque Conguino. Voilà. C'est pareil au niveau du packaging. Je pense qu'ils ont tout bon. Ça donne envie. Moi je ne sais pas pour vous. Mais moi ça m'a donné envie quand je vois le packaging. Pareil au niveau du prix. Ce n'est pas trop excessif je crois. Et voilà. Si vous n'êtes pas une famille hyper nombreuse. Je crois que vous conseillez de tenter. C'est vraiment très très bien. Je peux vous conseiller si vous avez vraiment envie de tenter les sauces un peu bio. Nous on a vraiment beaucoup aimé. Et bien voilà. Ma vidéo est à présent terminée. J'espère en tout cas que les petits favoris que je vous ai présentés aura pu vous aider. Peut-être. Je ne sais pas. Si vous vouliez faire de nouvelles découvertes. De nouveaux. Tester de nouveaux produits. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà goûté l'un de ces articles que je vous ai présenté. Ce que vous en pensez. Si vous comptez tester un des articles que je vous ai présenté. Et puis n'hésitez pas à revenir. Et à me dire ce que vous avez pensé de tout ce que vous avez testé. Si jamais c'était bon ou pas. Votre avis est aussi important. Voilà. Donc n'hésitez pas à revenir au cas où sous la vidéo. Et à nous dire tout ça en commentaire. Ça sera avec le plus grand plaisir de vous lire. Et de vous répondre. Vous le savez. Je tenais aussi rapidement à vous remercier. Car nous sommes à peu près à 1470 abonnés. Donc voilà. Ça me fait hyper plaisir d'avoir toujours de nouveaux abonnés. De nouveaux commentaires. Voilà. C'est un plus grand plaisir pour moi de vous répondre. Vous le savez. J'adore ça. Je suis même assez frustrée des fois quand je travaille. L'après-midi. Voilà. Quand je ne suis pas chez moi que je travaille. Et que je ne peux pas vous répondre. Je suis assez frustrée. Donc j'essaie de vous répondre. Vous le savez le plus vite possible. Je vous embrasse. Je vous dis à la semaine prochaine. Et prenez soin de vous.